Parlons maintenant de cette guerre entre Israël et le Hamas parce que les violences se poursuivent et alimentent encore une fois les tensions dans toute la région. Alors que la trêve se fait attendre, le Hamas aujourd'hui avait un message pour les gens de Gaza. Marc-Antoine Lemoignant. Pour la première fois depuis le 7 octobre, attaque du mouvement palestinien en sol israélien. Le Hamas présente ses excuses aux Gazaouis pour toutes les souffrances causées par cette guerre, théâtre d'une horreur à Gaza depuis six mois déjà. Mais il n'est pas question d'arrêter, dit le Hamas, pour la liberté et la victoire des Palestiniens, malgré l'épuisement du peuple pour la guerre, reconnaît le mouvement islamiste. Entre toutes les opérations menées par les forces israéliennes à Gaza, le bilan des morts grimpe. La plus récente, réalisée autour de l'hôpital d'Al-Shifa, transformée en un champ de bataille, des corps, il y en a un peu partout, affirment certains Gazaouis. Le Hamas parle de 300 morts à l'intérieur et autour de ce bâtiment, maintenant en ruine, après le retrait de l'armée israélienne. Notre mission surprise a été précise et chirurgicale, affirme le porte-parole de l'armée, auteur de cette opération menée au cours des deux dernières semaines, où des terroristes ont été tués et des armes ont été trouvées. Rares sont les bilans publiés par Israël sur la mort de ses soldats. Le plus récent fait état de plus de 600 combattants israéliens tués lors de ses assauts au cours des derniers mois. Mais au pays, la politique du gouvernement Netanyahou est de plus en plus critiquée. Dans les rues descendent des milliers de manifestants pour demander le départ du premier ministre, incapables de régler l'impasse entourant une possible trêve. De quoi ne pas calmer les tensions dans la région. Des frappes israéliennes ont détruit l'annexe de l'ambassade iranienne en Syrie dimanche, tuant plusieurs soldats. L'Iran dit vouloir apporter une réponse décisive à ces frappes. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.